Et coucou la team vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on avait pour ce premier semestre 2024, pour le mois de février, on avait le jugement et la carte de la racine dans l'oracle de la triade. Donc je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, en tout cas elle est sur ma chaîne, je ne vais pas forcément répéter la même chose. Donc avec ces deux énergies, le jugement et la racine, on peut avoir plusieurs interprétations. Notamment, la première qui me vient, c'est qu'il y a peut-être pour certains un retour aux racines, en tout cas aux origines, sur le plan familial. Donc peut-être même sur le plan génétique, voire même au niveau de l'ethnicité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent faire ici des recherches concernant peut-être leurs origines. Et peut-être, en tout cas, il y a ce besoin, il y a cet appel qui peut être présent. On peut aussi nous parler d'une personne de la famille qui peut revenir aussi. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est partie ou que vous êtes partie, vous vous êtes éloigné de votre famille, il se peut que sur ce mois de février, vous décidiez ou alors en tout cas vous êtes appelé à devoir en tout cas vous rapprocher de votre famille. Et puis bon, on peut avoir aussi le fait de peut-être aussi, comment dire, avoir certains messages ou certaines données, je dirais, par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon de faire, peut-être lié ici à la famille, aux origines. En tout cas, bon, on peut parler de plein de choses avec ces deux cartes. En tout cas, moi, j'ai plein d'informations différentes qui me viennent. Mais en tout cas, principalement, de ce que je peux constater, c'est que voilà, on voit qu'on vous appelle à retourner aux racines, à retourner aux origines, à la source probablement pour certains. Peut-être que le mode de vie que vous avez eu vous a amené, en fait, à avoir un mode de vie différent de ce que vous aviez pu avoir étant enfant, par exemple. Et peut-être que vous êtes amené à réanalyser ça, en fait. Bon, en tout cas, on va voir comment ça se présente dans le tirage. Allez, pour les vierges, pour le mois de février. Alors, on va faire un tirage en croix celtique. Alors, on va aller voir ce qu'il faut aux positions. Donc, nous avons la justice. Alors, on peut nous parler, effectivement, ici, de... Quand je vois la carte de la justice en opposition et qu'on a le jugement, en tout cas, en énergie principale. Donc, là, ça peut parler de procès sur le plan familial. Alors, il y a peut-être quelque chose de lointain, ou en tout cas, un conflit aussi, peut-être, qui est bien ancré au sein de la famille. Et c'est amené, en tout cas, sur ce mois de février, à devoir être réglé. Avec la justice, si on sort du cadre juridique, ça vient, en tout cas, on vient faire les comptes. Donc, voilà, on vient rééquilibrer les choses. Il faut soit s'expliquer, soit peut-être lâcher quelque chose que vous avez envie de... Notamment, je peux... Bon, vierge, voilà, moi, j'ai ma maman, elle est vierge. Je connais un peu, voilà, forcément, c'est ma maman. Et c'est vrai que j'ai ressenti un passif, par exemple, c'est pour ça que je vous en parle, familial. Les vierges, vous avez tendance à garder les choses pour vous, et à ne pas vouloir... Alors, c'est pas un manque de franchise, alors absolument pas. C'est plutôt, vous préférez vous dire, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, je vais passer au-dessus de tout ça. Vous pouvez même zapper certaines personnes, tout en ayant, comment dire, aucune rancune, ni rancœur. Vraiment, enfin, moi, c'est vrai que ma maman, je l'ai toujours vue comme ça, elle n'a jamais été vraiment rancunière ou haineuse. Toutes les fois où il y a pu y avoir des conflits ou quoi que ce soit, elle a toujours pris, elle a toujours tiré quelque chose de positif. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans le signe de la vierge, notamment. Et bon, bref, petite parenthèse fermée. Concrètement, il y a en tout cas des choses à régler. Mais ça peut être aussi lié à un héritage, lié à une problématique familiale dont on est obligé de rentrer, peut-être, en justice. Donc, il peut y avoir, effectivement, un jugement qui peut se présenter sur ce mois de février. Et ce qui peut faire opposition, là, c'est la justice. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas avec vous, mais elle sera contre vous. Mais peut-être pour un détail, pas forcément, si vous êtes vraiment dans cette situation-là, ne voyez pas ça comme, c'est bon, c'est mort, c'est cuit. Non, il y aura peut-être, c'est peut-être juste par rapport à un détail qu'il va falloir peut-être chercher d'autres informations. Allez, ce que vous souhaitez pour ce mois de février, le pape. Bon, alors là, vous êtes clairement dans quelque chose, clairement au niveau de la vérité, au niveau de... Il faut que je fasse un petit décalage parce que ça ne va pas aller du tout, sinon. Le souhait avec le pape, c'est de trouver une forme de paix, une forme de raison aussi, également, et une sérénité. Tout en ayant, en fait, les valeurs qui vont être conservées. Donc, le pape, ça peut être aussi le souhait de vouloir l'aide d'une personne, peut-être extérieure, une personne qui connaît bien la situation, ou une personne apte, en tout cas, à vous aider, peut-être psychologiquement ou personnellement, peu importe. On peut être aussi dans le souhait de vouloir s'engager aussi. Peut-être que là, la racine, le jugement, la justice avec le pape, si on part, par exemple, sur un cadre un peu affectif, bon, on peut être sur une personne qui part et qui revient depuis très longtemps avec la racine. Ce qui pose problème, c'est le fait de dacter quelque chose de juridique, et le souhait peut être ici de vouloir être engagé religieusement, par exemple. Enfin, je m'entends dire, c'est-à-dire par le mariage. Sinon, qu'est-ce que, si je sors un peu, mais bon, c'est vrai que j'ai essayé un peu de voir par rapport à d'autres situations. C'est quand même relativement très lié quand même à la famille, c'est quand même quelque chose qui est très lié au passé, avec la carte de la racine. Bon, je ne sais pas trop ce qui revient vers vous, en tout cas, il y a quelque chose. Allez, qu'est-ce qui va vous aider à parvenir, en tout cas, à ce pape ? La maison Dieu. Ça aussi, il y a encore des signes qui ont sorti ça dans l'action. La maison Dieu. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on se suit tous, plus ou moins, peu importe les signes. C'est marrant parce que, du coup, par exemple, janvier-février, c'est très prise de conscience. Alors, je pense que c'est le passage, surtout, de Pluton au verso qui fait ça. Qui fait que là, il y a comme une forme d'explosion sur le mois de février. Mais après, attention, il y a quelque chose qui revient un petit peu. On reprend un peu des mauvaises habitudes ensuite. Bon, ça, on verra au fil du temps. Bon, concrètement, l'action ici, ça va être de laisser les choses se déconstruire, s'écrouler d'elles-mêmes, tomber. Voilà. Peut-être par un événement propre à vous, c'est-à-dire que ça peut être vous qui décidiez de tout déconstruire, de tout exploser. Ou peut-être de laisser la situation se déconstruire. C'est-à-dire que, bon, si on est dans un conflit et que, par exemple, on voit qu'on n'arrive pas à améliorer ce conflit, bon, c'est de laisser tomber, puis de laisser, voilà, les choses s'écrouler. Puis, bon, on fait chacun son chemin et puis chacun sa vie. Ça peut être aussi, bon, quelque chose d'extérieur qui n'est pas forcément propre à vous ou à votre famille, qui peut être en tout cas un événement choquant, qui peut vous faire prendre conscience et, en tout cas, vous amener à cette foi, cette croyance et peut-être cet engagement avec le pape. Allez, dans le passé proche, on a la route fortune. Donc, vous avez été, en tout cas, on va dire, embringué dans un changement, dans une évolution peut-être, ou d'évolution, enfin, évolution, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, la route fortune, ça peut être soit vraiment on monte, soit on redescend. Donc, c'est une histoire de cycle, de toute façon, où il y a eu à un moment donné, de toute façon, le changement qui a pu aussi être provoqué, c'est-à-dire, vous avez peut-être provoqué le changement, où la vie a fait qu'un événement a fait que ça a mené, en tout cas, à tourner dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, il y a eu un tournant majeur. Dans votre futur proche, nous avons l'empereur. Bon, ici, ça peut nous parler des responsabilités. Ça peut aussi également nous parler de l'homme, de votre conjoint, de votre père, d'une personne d'autorité. Ça peut être aussi un manager, si c'est dans le cadre professionnel, un patron, un responsable. Et si c'est propre, en tout cas, à vous, dans le futur proche, on parle ici de stabilité, d'accord, de construire quelque chose et d'aller à l'action. En tout cas, on ne reste pas sur place et peut-être qu'on reconstruit, d'ailleurs, et dans une autre phase avec quand même le pape. Donc, c'est-à-dire qu'on va se diriger beaucoup plus, peut-être, on va peut-être orienter sa vie, peut-être, beaucoup plus dans une autre sphère que dans laquelle vous pouviez être avant. Allez, votre atout. Le pendu. Donc, c'est cette capacité à pouvoir prendre le temps, de réfléchir et d'analyser sous tous les angles pour justement prendre la meilleure décision. Donc, en tout cas, je ne vais même pas développer plus parce que c'est vraiment le premier message qui me vient. C'est de savoir prendre du recul. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent ? L'étoile. Ok. On vous voit comme quelqu'un de libre, comme quelqu'un, comment dire, on est dans un luminaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous voir comme quelqu'un d'assez particulier, spécial peut-être. En tout cas, beaucoup d'authenticité, beaucoup d'honnêteté. C'est sans phare avec l'étoile de toute façon. Donc, comme là, on est dans le... Donc, comment est-ce qu'on vous voit ? Donc, on vous voit quand même comme une personne assez importante quand même. Peur, doute, espoir. Le chariot. Donc là, peut-être qu'on a... Alors, la peur à la fois que peut-être les choses arrivent trop vite, qu'on soit obligé d'être dans quelque chose de fixe. Soit on est dans l'espoir ici d'une réussite, d'accord ? D'un succès, que les choses, elles avancent bien, qu'on ait la motivation. Surtout qu'on ait un but précis. Le résultat, donc, sur ce mois de février, on est à la moureuse. Donc, clairement, vous allez être dans l'indécision sur ce mois de février. Malgré qu'on a quand même des choses assez intéressantes qui ressortent. Mais je pense que cette indécision provient beaucoup de l'énergie principale avec cette famille. définir les racines, le passé, ce qui est injuste aussi également. Puisque avec l'opposition de la justice, on peut nous parler ici d'injustice. Donc, d'être complètement dans une situation injuste par rapport à des choses qui vous reviennent. Ou des choses du passé qui reviennent. Bon, il va falloir faire un choix sur ce mois de février. Vous n'allez probablement pas le faire sur le mois de février. Puisqu'on a quand même l'amoureux qui ressort en globalité. Donc, ça veut dire que vous allez être quand même tiraillé d'un côté et de l'autre. Avec quand même cet espoir de pouvoir trouver, je pense, cette bonne direction. Donc, voilà. On va aller voir avec la triade. Parce que là, quand je commence comme ça à me lancer sur le premier jeu de la journée, par exemple. Bon, là, on est le soir. Parce que je ne fais pas tous les 12 signes d'un coup. Parce que ce n'est pas possible. Énergétiquement parlant, après, au bout d'un moment, on dit n'importe quoi. Comme là, vous êtes mon premier. Du coup, j'ai tendance à faire la vidéo beaucoup trop longue sur la première. Et après, on va me dire sur les autres vidéos. Mais on n'a eu que 10 minutes. Donc, ça va. Le timing, on est OK. Allez, donc, on va aller voir avec la carte de la racine, du coup, ce que ça donne. Oula. Allez, cherchez ça. Hop. On a la science, l'élévation. OK. Il y a une compréhension qui vous permet de vous élever. Vous voyez quelque chose, là. Alors, ça se fait par un point de vue qui est beaucoup plus élevé. Papyrus, les papiers, ça, c'est une situation administrative. Par rapport à la racine, par rapport à la famille, en tout cas, il y a un point de vue qui est vu de... Je dirais par rapport au pendu qu'on a eu tout à l'heure. Le fait de voir les choses sous un autre angle. Donc là, il y a le fait, avec l'élévation, de voir les choses d'une hauteur beaucoup plus haute, on va dire. Ce qui vous permet, ici, avec la science, une compréhension des choses. Donc, il y a quand même votre intelligence, aussi, qui vous permet de passer au-dessus de certaines choses et d'être au-dessus, aussi, de certaines problématiques, peut-être familiales. Avec le papyrus, on peut être dans un processus où on veut, en tout cas, tourner une page et partir sur quelque chose de nouveau, sur une page blanche. Mais on est également, avec le papyrus, ici, sur des problèmes, peut-être, administratifs, des problèmes ou pas. En tout cas, on nous parle de documents administratifs qui peuvent être liés, ici, à la famille. Il y a le fait, ici, de comprendre la situation. En tout cas, d'avoir l'intelligence pour pouvoir, justement, s'occuper de ces documents, de ces papiers. Quelque chose, en tout cas, va vous permettre de vous élever, même intellectuellement et peut-être professionnellement ou financièrement. Mais ça, ça reste une petite parenthèse. Je n'ai pas, en tout cas, assez de cartes pour dire ça, mais j'ai ce sentiment-là. Bref, voilà. En tout cas, les Vierges, je vous remercie. Je vous souhaite, en tout cas, une bonne soirée parce que c'est le soir. Donc, du coup, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux du mois de février. Prenez soin de vous. À très vite. Bye-bye.